Très bien, toujours dans la force hydrostatique qui s'applique sur une force courbe immergée, nous allons aujourd'hui voir le cas particulier du liquide qui est au-dessous de la parole, c'est-à-dire c'est ce cas. La semaine passée, nous avons vu ce cas, le fluide au-dessus de la parole. Comment calculer maintenant la force hydrostatique et ses deux composantes horizontales et verticales si votre fluide est au-dessous de la parole, c'est-à-dire ce cas qui est là qu'on va reprendre ici. Là, on va imaginer, c'est-à-dire on va imaginer par la pensée, nous allons remplacer par la pensée, notre système qui est là, par un système équivalent qui est l'eau de part et d'autre de votre paroi moins la partie de haut, la partie qui est au-dessus. Très bien, donc ce système est équivalent à ce système. Très bien, très bien, on sait que pour le cas B, si votre liquide est de part et d'autre, il n'y a pas de force de fluide. Donc les forces sont nulles. Et là, les forces de fluide qui est au-dessus de la parole, on a déjà vu la semaine passée la méthode. Donc, notre cas d'aujourd'hui, il est équivalent à moins le fluide au-dessus. C'est-à-dire, l'étude d'un système comme ça revient à étudier l'eau au-dessus, mais sans oublier de faire un signe moins quelque part dans le sens des forces. Dans cette figure, on a déjà calculé la force horizontale, la force verticale, la ligne d'action Y' de la force horizontale, la ligne d'action de la force verticale X'. On refait la même chose, on aura les mêmes amplitudes, mais attention, vers la fin, on doit retourner à la direction des forces qui sera du fluide vers la paroi. Mais la méthode, c'est la même. Je m'explique à travers un exemple d'application. Remarquez ce portail qui est là, et l'eau, elle est au-dessous. On demande de calculer la force horizontale et la composante horizontale et la composante verticale de la force hydrostatique appliquée sur votre portail. Très bien. Là, je vais prendre l'équivalent, c'est-à-dire, au lieu de travailler sur ça, je vais travailler cette partie, mais en équivalent en haut. Je vais imaginer qu'il y a de l'eau ici. D'accord? Donc, je suis dans ce cas. Je vais travailler de la façon la plus normale du monde. C'est-à-dire, je vais calculer la composante horizontale, donc je vais projeter cette surface, elle va me donner cette surface plane, verticale. Je calcule FH par Rho GHG fois A et Y prime, la ligne d'action, par l'équation correspondante. D'accord? Je trouve les résultats FH et Y prime. Je vais aussi, pour avoir la composante verticale, je sais que c'est le poids du fluide qui est directement au-dessus. De gros, G fois le volume. Je vais travailler avec un élément de volume différentiel, tel que la méthode qu'on a utilisée dans cette partie. Voilà. D'accord? Et j'utilise les deux équations qui me donnent la force et la ligne d'action. La ligne d'action, je rappelle que la ligne d'action de la composante verticale, c'est ça. C'est la distance entre la force verticale et l'origine des axes. Il est là l'origine des axes, XY. D'accord? Donc, je vais le faire. Donc, X prime, la ligne d'action, c'est la distance entre la force verticale et l'origine des axes. J'utilise la méthode de l'élément différentiel et j'intègre. J'ai l'équation de ma courbe, elle est là. J'obtiens la force verticale, l'amplitude de la force verticale et la ligne d'action X prime qui est là. Et lorsque je vais utiliser ces forces, par exemple, dans un calcul de moment, je dois faire un retour à la réalité. C'est-à-dire, l'eau, elle est au-dessus, mais le sens de votre force, elle doit suivre ce sens. Parce que la force hydrostatique, c'est la force qu'applique l'eau sur la paroi. C'est clair. Et je travaille. Mais pour l'amplitude et les lignes d'action, j'utilise la même méthode précédente. Je vais travailler avec l'équivalent d'eau qui est au-dessus. Ça serait plus simple. Et je fais mes calculs. D'accord? On passe maintenant à la dernière partie de notre corps de statique, qui est la poussi d'archimètre, que vous connaissez déjà depuis le lycée. En anglais, on l'appelle « buoyancy ». Buoyancy force. Un terme bizarre. Buoyancy force. Vous avez bien remarqué que dans les expériences quotidiennes de la vie quotidienne, on remarque toujours que les objets qui flottent dans les liquides, malgré leur poids. D'où vient cette force qui maintient justement ces objets ? Cette force verticale qui maintient ces objets et qui est dirigée vers le haut, d'accord? Donc, si vous avez par exemple un corps comme ça, donc la force, elle est dirigée vers le haut, comme ça. On l'appelle la poussi d'archimètre, buoyancy force. Et on l'indice par B, buoyancy. D'accord? Je vais la démontrer. Je vais démontrer cette valeur, cette expression de poussière d'archimètre. À travers cet exemple, devant nous, nous avons un corps, la surface qui est immergée dans de l'eau, dans un liquide, de masse volumique ρf, ρf. Ce corps, la surface supérieure c'est A, la surface inférieure c'est A aussi, et ce corps, il a une épaisseur, petit h. D'accord? Donc, je vais appliquer la statique, l'hydrostatique. La pression qui est là, c'est quoi? C'est ρg fois S, d'accord? plus la pression atmosphérique fois A. Très bien. La force qui est là, au-dessous, la surface inférieure, c'est ρg fois H plus S, plus la pression atmosphérique fois A. Donc, j'ai l'impression qui joue, qui agit de pareil d'autre de votre corps, donc je vais la négliger, je vais la simplifier dès le départ. Donc, vous avez une force qui est ici, et une force qui est là. Donc, la force résultante qui est dans ce sens, vers le haut, elle est égale à la force qui s'applique sur la surface inférieure, moins la force qui s'applique sur la surface supérieure. Donc, je vais faire les calculs. Donc, la force Fb, que je vais appeler par la suite la poussée d'archimètre, elle est égale à ρ de votre fluide, G fois H fois la surface A. Et vous remarquez bien que le produit H fois la surface, c'est le volume de votre corps. D'accord ? C'est le volume grand V de ce corps. Donc, la poussée d'archimètre, c'est ρ de fluide fois G fois le volume de corps. Mais physiquement, on sait que si on a un corps immergé, il va, si on introduit un corps quelqu'un dans un liquide, il va chasser le même volume, il va écarter, il va chasser, d'accord ? Il va faire déplacer le même volume en haut, en liquide. Donc, je peux remplacer le V par le volume de liquide. Et on sait que ρ fois le volume, c'est la masse du liquide, volume du liquide, fois ρ du liquide, c'est la masse fois G, c'est le poids. C'est pour ça qu'on dit que la poussée d'archimètre, elle est égale au poids, poids de volume déplacé de l'eau. Et on peut l'énoncer, ce principe d'archimètre qui est tiré à partir de la fameuse expérience d'archimètre dans son baignoire, on connaît un peu l'histoire. Donc, je peux dire que je vais la donner en anglais et en français pour connaître les termes. De buoyante force, aussi d'archimètre, acting on a body of uniform density, agissant sur un corps de masse volumique constante, uniform, immergé dans un fluide, is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Elle est égale au poids de fluide déplacé par la présence de ce corps. C'est normal. And it acts, c'est-à-dire cette force, bouillante force, elle agit upward vers le haut à travers, on suppose qu'elle agit à travers le centre de gravité du volume d'eau déplacé. D'accord? On le connaît ce principe, il est très simple. Donc, je vais revenir à l'équation. Regardez, remarquez bien que la force de la poussée d'archimètre, elle est proportionnelle à la masse volumique de votre fluide. C'est-à-dire, si la masse volumique, elle est très importante, la poussée d'archimètre, elle est très importante. si vous avez le même corps dans un liquide, dans de l'eau, ou bien dans l'huile, vous n'aurez pas la même force, la même poussée d'archimètre. Si vous avez, je donne un exemple qu'on a déjà vécu, si vous avez un bateau plein de voyageurs, de clandestins, qui passent de l'eau de mer vers l'eau des rivières, mais la loi internationale, elle interdit ça. Pourquoi? Parce que la force d'archimètre qui est appliquée par l'eau de mer qui est égale à mille et quelques, elle est supérieure à la force qu'applique l'eau douce des rivières qui est égale, l'euro égale 998. C'est pour ça qu'il y a toujours, ces bateaux coulent, il y a toujours des désastres pour ces clandestins, surtout dans les pays d'Afrique. Bien, la même chose pour l'exemple de la mer morte en Palestine, la mer morte, l'euro, il est très salé, donc l'euro, elle est très grande par rapport au l'eau de mer, par exemple, de la Méditerranée. C'est pour ça que vous voyez dans, par exemple, le cas de la mer morte, vous pouvez même lire un journal sur la surface libre tout en s'étant sur, s'allongeant sur la surface libre de l'eau de mer. Nous avons aussi le cas des gaz. Dans le cas des gaz, l'eau est négligeable, c'est pour ça que la poussée d'Archimède pour les gaz, elle est pratiquement négligeable. Sauf, bien sûr, pour le cas des ballons qui travaillent avec l'oxygène, l'oxygène et l'hydrogène, d'accord ? là, il y a une petite différence parce que les ballons sont des corps qui ne sont pas vraiment lourds. Donc, si votre gaz, si vous avez un gaz, la poussée d'Archimède, vous pouvez la négliger. Si votre eau, il est très important, donc la poussée d'Archimède, elle est très importante et elle peut soulever votre corps qui est, bien sûr, qui est flottant. Alors, je reviens justement à une définition des corps flottants. D'après la définition d'Archimède, il dit que le poids de corps, il est équilibré, bien sûr, il est équilibré par la poussée d'Archimède. Je donne l'exemple de l'iceberg. L'iceberg, on sait qu'il y a une partie uniquement qui est apparente, qu'on la voit au-dessus de la surface libre. Il y a une autre partie qui est émergée dans l'eau. Donc, si je vais appliquer, pour ce cas simple, je vais appliquer l'égalité à l'équilibre. Donc, la poussée d'Archimède, Fb égale au poids. Donc, je vais remplacer la poussée d'Archimède, c'est normal, c'est le volume déplacé, submergé. Voilà, volume, submergé. Et le poids, c'est le poids complet. Donc, c'est le volume total. Donc, si je vais faire le rapport des volumes, j'ai le volume émergé par rapport au volume total, c'est-à-dire c'est la fraction volumique émergée, elle est égale au rapport des masses volumiques du corps sur le fluide. Je vais profiter justement de ce résultat. Mais avant de profiter de ce résultat, je donne l'exemple toujours de l'iceberg. L'iceberg, l'euro du corps, d'accord, c'est la glace, c'est 900 kg par mètre cube. L'euro de l'eau, c'est 1000. Donc, le rapport D2, c'est 09. C'est-à-dire que la partie qui est immergée de l'iceberg représente 90% du volume total. C'est pour ça que vous vous rappelez la catastrophe de Titanic parce que le commandant de bord il a vu la partie apparente loin alors que la partie réelle qui est sous la mer elle est proche de lui. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps d'évier pour sauvegarder son navire. Donc, je vais justement profiter de ce résultat qui est là et je vais terminer. Donc, pour les corps flottants, voilà l'équation qui vous donne la proportion de la partie immergée sur le volume total. Il y a des conséquences qui sont très importantes. remarquez bien que si la masse volumique le rapport des masses volumiques égal à 1 ou bien super à 1 on est sûr que le corps est complètement immergé. Il y a trois cas qui se présentent. Il y a le cas où le rho de fluide est très supérieur à rho de corps là vous avez le corps flottant. C'est le cas par exemple de la glace ou bien du bois. Si votre rho est égal au rho de l'eau là nous avons ce qu'on appelle un corps suspendu. il est à l'équilibre il est disons il est neutre du point de vue archimètre poussée d'arché il est neutre en anglais on l'appelle neutralité bouillante. Et si votre corps la masse volumique de votre corps elle est supérieure à de l'eau là vous avez votre corps qui coule c'est ce qu'on appelle sinking body bien sûr il va toucher le fond de votre quantité de liquide.